C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et le point cuisson de 20h avec notre chef cette semaine, Alexis Kouaretti, qui est en charge d'imaginer les menus pour les clients des croisières de la compagnie Oceana Cruises. Et ce soir, je suis munie d'un marteau, chef. Exactement. C'est une demolition party ce soir. J'ai pensé à vous avant le week-end. Je vous remercie parce que vous avez imaginé des betteraves cuites en croûte de sel. Est-ce que ça veut dire que quand vous servez ça sur un paquebot, tous les passagers sont armés d'un marteau ? Non, on n'aurait pas assez de marteau à bord. Mais munissez-vous de marteau quand même. Exactement. Parce que ça peut être une bonne occupation. Donc sous cette route, une betterave. Je pense. J'y vais ? Allez-y. Non, non, non. Fais-t-il plaisir. Non, non, non. Voilà. Non, mais il faut y aller franchement. Exactement. Vous le faites très bien. J'imagine autre chose là. Je passerai le balai après, mais ça va. Non, mais je peux m'en occuper. Et alors, cette betterave, une fois qu'elle est cuite, elle va être épluchée, taillée en petits serres comme ça. Et on va disposer sur l'assiette comme ça. Ah oui, c'est joli. Et de manière à ne pas avoir de perte, le reste de la betterave, on les met en petits dés et on va faire une vinaigrette. Une vinaigrette. Des caïds de la pègre, des agents secrets et un futur président de la République, le cocktail idéal pour créer l'un des plus grands scandales de la Vème République, dont les mystères résonnent encore 55 ans après l'affaire Markovic. 1er octobre 1968, le cadavre d'un inconnu est retrouvé, enveloppé dans une housse de nylon et un sac de jute. On l'identifie, ce cadavre, comme étant celui de Stéphane Markovic, maître chanteur sur les bords, ami, homme à tout faire et à tout subir d'Alain Delon. Plusieurs dizaines d'heures d'interrogatoires d'Alain et de Nathalie Delon, suivis comme un roman policier par l'opinion publique, ne débouchent sur rien. En partant d'une idée de chantage par photo délicate, on parle bientôt d'un haut personnage compromis dans l'affaire, le nom de Georges Pompidou et de son épouse. Le futur président dira plus tard qu'il y avait là une manœuvre destinée à l'écarter de la vie politique en le salissant. Bonsoir, Arlène Categnaud. Bonsoir. Journaliste d'investigation du Monde. Au point, ancien directeur de la rédaction de Paris-Malch, aujourd'hui à la tête de l'information de Radio Classique, vous avez au cours de votre carrière révélé de très nombreux scandales politico-financiers. Mais aucun n'a, selon vous, égalé celui de l'affaire Markovic, dont vous livrez dans cet ouvrage paru chez Flammarion, Les Derniers Secrets. C'est un crime qui n'a jamais été élucidé. Vous ne révélez pas le nom de l'assassin, mais vous éclaircissez quelques zones d'ombre, quelques angles morts, en reprenant d'abord les faits. Qui est Stévan Markovic, dont on retrouve le corps dans une décharge des Yvelines, qui portait une chemise de l'immense star qui était déjà Alain Delon ? Alors Stévan Markovic, c'était un petit voyou yougoslave qui, comme beaucoup de yougoslaves à l'époque, avait immigré en France. Il s'était installé, il vivait de rapines, il vivait de ses charmes aussi parfois. Il avait rencontré Alain Delon. Il était devenu un très proche d'Alain Delon. Il lui servait de doublure lumière dans certains films. Et il est devenu tellement ami avec Delon que Delon l'a même installé à son domicile. Quand Anthony Delon est né, Stévan Markovic le promenait au jardin. Il était très proche de la famille. Il accompagnait le couple Delon dans les avant-premières. Et pendant ce temps-là, il avait sa vie de petit voyou, de petit trafiquant. Il jouait aux courses, il jouait aux cartes. On ne savait pas très bien de quoi il vivait. Les Delon lui donnait de l'argent. Et puis effectivement, un jour, on le retrouve mort dans une décharge. Avec une des chemises de l'acteur. Pourquoi les enquêteurs soupçonnent-ils Alain Delon d'être l'assassin, en tout cas le commanditaire de l'assassinat de Markovic ? C'est quoi ? Il y a eu la thèse du Marie Jaloux ? Ou peut-être la volonté de faire taire à un potentiel maître chanteur ? Alors, ces deux scénarios, ces deux hypothèses existent. Elles sont tour à tour examinées par la police. Celle de l'adultère est accréditée par un fait. On peut dire que c'est un fait parce que Nathalie Delon reconnaît assez vite pendant l'enquête qu'elle a eu une liaison avec Stéphane Markovic. Alain Delon, interrogé par la police, répond « Ça ne me dérangeait pas, nous étions en train de nous séparer ». Il laisse entendre que lui-même avait sa propre vie. Néanmoins, cette hypothèse existe, celle de l'orgueil blessé d'un homme qui ne supporterait pas la concurrence de celui qu'il prenait pour son ami. Et puis l'autre hypothèse que vous évoquez, retenue avec beaucoup d'insistance par les enquêteurs, par les policiers, par les juges, c'est celle d'un chantage, un chantage que Markovic aurait pu exercer sur Alain Delon parce qu'il savait forcément beaucoup de choses sur Alain Delon, son intimité, ses affaires, ses relations. Et peut-être y avait-il là des secrets inavouables qu'il aurait essayé de monnayer. Et peut-être que c'est là le mobile du crime. Je dis peut-être, on est obligé de dire peut-être parce qu'il faut bien dire que l'affaire Markovic, c'est un thriller politique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, extraordinaire, tout à fait hors normes, mais c'est aussi un fiasco policier et judiciaire parce que sur la base de mon enquête, en remontant le temps, il me semble qu'on pouvait trouver réellement la solution de cette énigme et que la police et la justice sont passées à côté. Si Alain Delon est un coupable potentiel, c'est parce qu'il n'a jamais caché les rapports qu'il entretenait pour le plaisir, disait-il, avec des truands ? Il entretenait beaucoup de relations avec des gangsters, des gangsters très importants. Certains ont été entendus même dans cette enquête, c'est assez incroyable. Guérini, le grand parrain marseillais Mémé Guérini, est entendu par la police dans cette enquête. Donc oui, ça fait partie du personnage d'Alain Delon et on voit dans les interrogatoires que j'ai retrouvés, que j'ai consultés, on voit même avec quelle jubilation parfois Alain Delon utilise cette mauvaise réputation en quelque sorte et on voit à certains moments son personnage public se confondre avec son personnage privé. C'est-à-dire que le gangster qu'il incarne parfois au cinéma lui sert de doublure en quelque sorte. Il joue avec ses multiples facettes et c'est assez impressionnant de voir comment, comme s'il avait acquis dans ses films de l'expérience, comment il arrive à rester totalement impassible, totalement maître de lui devant des enquêteurs qui parfois cherchent manifestement à le coincer et n'y arrivent pas. – Alain Delon qui est donc proche de Markovic, au début il va d'abord faire mine, d'à peine le connaître mais c'est parce que l'affaire va prendre une telle ampleur qu'Alain Delon va finir par se justifier. Il va le faire à la télé au 20h, 4 mois après l'émarrage de l'affaire en sortant d'une audition du ministère de l'Intérieur pour tenter de faire taire les rumeurs. – Les officiers de police judiciaire ont recherché si je n'avais jamais été l'objet et si je ne l'étais pas encore l'objet d'un raquette ou d'un chantage. J'ai donné à cet égard les assurances qui convenaient. Personne n'a jamais tenté d'exercer sur moi un raquette quelconque. Le seul fait réel du dossier sont les lettres de Stéphane. Je puis affirmer, si j'en juge par les questions posées, qu'il n'y a strictement rien d'autre dans le dossier en dépit des rôdes montades et des déclarations fracassantes, strictement à rien d'autre me concernant ou concernant mon entourage. Plus qu'aucun autre, je souhaite que le travail des officiers de la police judiciaire produise d'autres fruits que celui de la déception. – Malgré ces affirmations-là, est-ce qu'on peut dire que le doute n'a jamais vraiment été complètement levé concernant Alain Delon ? – Alors le doute n'est pas levé puisqu'on n'a pas trouvé le coupable. Incontestablement, on peut considérer que Delon avait des raisons d'en vouloir à Markovic. Pour autant, on ne fait pas forcément assassiner tous les gens à qui on en veut. Il est néanmoins certain qu'Alain Delon n'a pas dit tout ce qu'il savait dans cette enquête. Ça, c'est absolument certain. Je vous donne un exemple. J'ai parlé à l'instant de la liaison qu'avait entretenue Markovic avec Nathalie Delon. Alain Delon le savait. Lorsqu'il est entendu par la police dès le début, au lendemain de la découverte du cadavre de Markovic, il se dispense soigneusement d'évoquer ce point qui est pourtant très important dans l'enquête. Il ne l'évoque pas devant les policiers. Lorsque les policiers vont le découvrir, ils vont lui poser la question. Et là, au fond, il leur répond d'une façon parfaitement naturelle. Il n'aura jamais cessé dans cette enquête de jouer avec tout ça. Un détail, mais qui n'en est pas un, lorsqu'il réagit là comme ça devant la télévision, c'est donc après sa garde à vue. Il est interrogé très longuement. Ça dure pendant la nuit. Il y a des centaines de questions. Et au fond, il vient lire cette déclaration pour dire que le dossier est vide. Il dit qu'il n'y a pratiquement rien dans le dossier. Il y a quand même une pièce à ce moment-là dans le dossier, une pièce essentielle. Ce sont des lettres que Markovic a envoyées à son propre frère en Yougoslavie avant de mourir. Lettres dans lesquelles il dit « S'il m'arrive quelque chose, ce sera Alain Delon le responsable ». Quand on trouve effectivement le corps de celui qui a écrit cela, le moins qu'on puisse dire est que ça oriente d'emblée les soupçons vers Alain Delon. – Bon, vous ne m'en voudrez pas Hervé si je dis qu'il est beaucoup moins intéressant de savoir qui a tué réellement Markovic que de répondre à la question qui a utilisé cette affaire en vue d'une manipulation politique, la manipulation contre Georges Pompidou en visant sa femme, Claude Pompidou, accusé d'avoir participé à des parties fines comme on disait à l'époque. Votre enquête est formidable parce qu'elle montre à quel point la justice s'est complètement fourvoyée. Au lieu d'enquêter sur la manipulation, ils ont mis des efforts considérables pour savoir qui couchait avec qui, qui participait au Partouz et donc ils vont interroger dans la forêt Nicoletta qui fait une réponse formidable d'ailleurs aux enquêteurs et vous avez tiré tous les fils de cette histoire en allant retrouver les carnets du juge Patard avec des pièces qui n'avaient pas été versées à la procédure en plus de la procédure elle-même, c'est-à-dire du dossier judiciaire auxquels vous avez eu accès exceptionnellement parce que normalement, il faut... Oui, il faut obtenir une dérogation. Avant que ça tombe dans le domaine public. Oui, c'est ça. 50 ans après la fin de l'affaire. Vous avez eu la dérogation. Et la surprise, c'est que... Enfin, l'une des surprises, qui en a pas mal, je trouve, dans votre enquête, par rapport à ce qu'on connaissait déjà, c'est que dans ce dossier judiciaire, il n'y a pas de photos. Il n'y en a une. Allez, il y en a une. Il y en a une. Il y a une photo que j'ai vue, d'ailleurs, dans le dossier. Alors, les photos. Une photo qui représente deux femmes nues dans une position non équivoque, dirais-je. Il n'y a pas la photo dont on a beaucoup parlé. Mais incontestablement, sur cette photo, il n'y a pas Mme Pompidou et il n'y a même pas une de ces deux femmes qui ressemblerait à Mme Pompidou. Pas du tout. La rumeur a dit, qui a très vite couru, qu'on avait circulé les photos de Mme Pompidou en train de commettre un acte sexuel. Oui, photos qui auraient été prises par Markovic. C'était ça la thèse. Et donc, c'était ça la rumeur qui était faite, en effet, pour tuer politiquement Georges Pompidou. Des photos montages ont existé. J'en ai vu. Beaucoup de gens en ont vu. Les policiers, à l'époque, en ont vu. Le juge en a vu. Alain Delon dit même qu'on lui en a montré. Mais aucun de ces montages, bien sûr, ne figure dans le dossier judiciaire. Il faut lire votre livre. On ne va pas raconter tous les détails des soubresauts politiques. Mais Pompidou estime avoir été trahi par De Gaulle. De Gaulle et un entourage proche, pour résumer, les gaullistes de gauche, capitans et son secrétaire général, Bernard Tricot, et couvre de Murville, évidemment. Et probablement Raymond Marcelin, le ministre de l'Intérieur, qui a joué au moins double jeu, sinon triple. En laissant courir les rumeurs ou en les alimentant ? En laissant courir les rumeurs, en utilisant d'une façon parfaitement illicite les services secrets pour aller faire chercher des photos ou peut-être pour en faire fabriquer. On ne le saura jamais. Mais en tout cas, agir dans l'ombre, tout en faisant semblant, devant Georges Pompidou, d'être son principal soutien et allié. C'est ce qui s'appelle une fake news, quoi. Moi, je dis volontiers que c'est la plus grande fake news de la Ve République. Qui n'a pas marché. Et qui n'a pas marché, en effet, parce que, heureusement, les fake news, ça ne marche pas toujours. Mais vous observerez, si vous posez la question aujourd'hui à beaucoup de gens, et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais faire ce livre depuis longtemps, si vous posez la question à beaucoup de gens de ce qu'ils savent de l'affaire Markovic, beaucoup de gens croient se rappeler que ça avait un rapport avec la vie privée du couple. Et ça, si on y réfléchit bien, c'est odieux. Parce que ça veut dire que, quelque part, la calomnie a laissé des traces, alors que Georges Pompidou était totalement innocent de cette affaire et qu'il a été, en effet, victime d'une sorte de conjuration politique odieuse. Et vous, qui avez pu interroger tous les protagonistes vivants de cette enquête, à part Alain Delon, qui a refusé de parler, est-ce que vous avez une conviction personnelle ? J'ai une conviction personnelle. Celui qui a été longtemps considéré comme le suspect principal, qui est un gangster corse qui s'appelait François Marc-Anthony, était incontestablement coupable. On peut facilement le dire, bien qu'il ait eu un non-lieu à l'époque parce qu'il est décédé. Incontestablement, avec les éléments qu'il y avait dans ce dossier, Marc-Anthony aurait dû comparaître devant la cour d'assises et il aurait été condamné. S'agissant d'Alain Delon, c'est beaucoup plus complexe parce qu'on voit bien que les juges successifs ont soupçonné Delon d'être le commanditaire. On n'a jamais trouvé d'éléments matériels sérieux. Il y a un contexte qui permet de penser que Delon avait des raisons de vouloir la mort de Markovic. Mais je l'ai dit tout à l'heure, vouloir la mort de quelqu'un, ce n'est pas forcément l'ordonner ni l'organiser. Un cadavre sur la route de l'Elysée, les derniers secrets de l'affaire Markovic. Et non pas Markovic, alors ? On dit Markovic. Je pense qu'on peut dire les deux. C'est paru le 25 octobre dernier aux éditions Flammarion. Mohamed me disait à quel point il avait adoré votre enquête. Merci. Et Patrick aussi. Ben oui. Ah, tout le monde. Écoutez, c'est gentil. Merci beaucoup. Je suis très flatté. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous restez là pour l'œil de Pierre. Le cinéaste Denis Arcand a 82 ans. Il en fait 65 et quelques. Et il a gardé le même mordant, la même ironie, mi-désespérée, mi-fataliste. Et vous allez sortir avec le sourire, même si le film s'appelle Testament, sortir avec le sourire de son dernier film. Un homme de 70 ans et célibataire a rejoint une maison de retraite et il se retrouve assez vite face à des jeunes wokistes qui veulent virer une peinture pas assez respectueuse des premiers habitants du Canada. Oh my God, est-ce qu'il y a des médias? Je n'en ai pas vu encore. C'est bizarre parce que d'habitude, la vermine arrive assez rapidement. Bonjour. Hi. There's a painting in there that's an insult to First Nations. C'est sûr? C'est quelque chose, ça, madame. Mais la réalité, c'est... on ne gouverne pas avec la réalité, on gouverne avec les apparences. L'année qui vient de s'écrouler, de s'écrouler. Il faut aller le voir, on est d'accord avec Patrick, c'est un film extra. En 1983, le fameux film de Denis Arcand, Le déclin de l'Empire américain, a fait plus que E.T. au Québec et triomphait à New York. En 2003, ces invasions barbares ont loupé de peu la Palme d'Or mais ont raflé plein de César et plein d'Oscar. Avec testament, comme il l'a dit Amirti Serre, Denis Arcand observe un changement de monde. Moi, j'ai l'impression qu'on va quitter maintenant la civilisation du livre, la civilisation occidentale puis la civilisation spécifiquement de Gutenberg, là où le livre transportait la connaissance. Et maintenant, si vous avez besoin d'écrire une lettre à quelqu'un, Tchad GPT va le faire mieux que la moyenne des genres. Et ça, je me dis, ça, c'est une nouvelle civilisation. On ne sait pas vers quoi on s'en va. Et donc, je me permets de rire de certains excès puis aussi de m'inquiéter comme mon héros, qui est un vieux monsieur âgé, qui lui a vécu dans les livres. C'est un archiviste, donc il vit au milieu des livres et des documents et tout ça. Il se dit, mais mon Dieu, comment ça va se passer? Regardez cette scène toute simple où on voit que le dialogue ne passera pas entre ces deux générations qui ne se comprennent plus. C'est bizarre ce vieux mec. des vieux cons. Un vieux con, d'où la question de Myrtille-Sert à Deli-Arcan, question qu'elle me pose plus souvent qu'à mon tour. Vous n'avez pas peur que vous, avec ce film-là, certains puissent vous traiter de vieux con? Mais bien entendu, et je suis sûr qu'ils ne s'en privent pas. À l'heure actuelle, les réseaux sociaux doivent être remplis d'insultes à mon sujet. Mais ça, quand on fait des films, il faut s'habituer à ça. Je veux dire, quand j'étais jeune, j'étais traité de maoïs, de marxiste-léniniste, de suppos donc un vieux con, ça doit aller avec. Je pense qu'il faut s'habituer à ça quand on fait des films. Testament est en salle depuis mercredi. N'écoutez pas les quelques critiques de vieux grincheux ou de jeunes déjà vieux. Il faut y foncer. On est d'accord là-dessus. Le secret de jeunesse de Denis Arcand, c'est de faire des films. Oui, il y a eu des critiques. Les gens qui ont des problèmes très sérieux dans la vie, par exemple, disons un chagrin d'amour terrible, bien là, dans certains cas, ils ont besoin d'un thérapeute ou d'une thérapeute à qui ils vont se confier. Je n'ai pas besoin de débourser d'argent. On m'en donne. Je suis payé pour m'exprimer. C'est extraordinaire. C'est une chance inouïe que je suis une de ces personnes privilégiées qui est payée pour faire sa propre thérapie. Il est extra. Est-ce qu'on l'aime ? Non, j'ai eu la surprise de voir des critiques en France dire que c'était un film réactionnaire. Moi, je n'ai pas vu un film réactionnaire. J'ai vu une satire implacable et drôlissime de la cancel culture, des chaînes info, des politiques et de leur lâcheté, des militantes féministes, des vieux, des fondus de sport, etc. Ça fait beaucoup. Moi, c'est le film le plus drôle que j'ai vu depuis la rentrée. Ça fait peut-être de vous un vieux con, Patrick. On est deux. Vous voulez nous parler d'une initiative caritative ? Oui, les enchères du cœur. Ce sera dimanche, la 11e édition de ces enchères au profit d'enfants, cancer, santé. C'est une association dont je suis l'ambassadeur. Ce sera dimanche à Mâcon et sur Internet sous le marteau de Dominique Chapatte, Turbo et de notre ami François-Alain, vintage mécanique. Il y aura une cinquantaine de lots en vente dont des tours de 24 heures du Mans, des choses liées à l'automobile, au vin, au repas, à la gastronomie. Voilà, tout ça dimanche après-midi et sur Internet sur drouot.com. Très bien, vous y serez ? Non. On serait en ligne. Bon, pardon. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, chère Hervé Gatagnou et à bientôt sur le plateau de Cétavou. Affaires de faire pousser l'amour dans les prés de sillonner la France à la rencontre des agriculteurs, elle est devenue beaucoup plus qu'une animatrice, un porte-parole de la cause agricole élevée le 6 novembre dernier au rang d'officier du Mérite Agricole. À mes débuts dans l'amour et dans le pré, il y a 14 ans bientôt, je posais des questions dès vous, nos agriculteurs, de beaucoup d'officier, mais tous m'ont fait confiance dès le premier jour. J'ai appris les choses, évidemment, envers les tracteurs, mais j'ai surtout compris le désarroi de cette corporation dont les valeurs me touchent et me parlent et je me sens très proche de vous. J'ai compris votre peur du lendemain, vous qui êtes dépendants des caprices de la météo et des aides. J'ai compris votre sentiment d'infériorité, je partage votre envie de bien faire, votre sens de la parole donnée, votre fierté du travail accompli, votre générosité, vous qui me couvrez de terrines, de fromages, de vins, de fleurs, d'ailleurs un tract que je pense encore de 26, alors que certains ont si peu dans le bureau. Cette distinction ce soir m'honore et m'engage. Vous pourrez toujours compter sur moi pour être le lien entre ceux qui croient savoir ce qui est bon pour vous, malgré vous parfois et ceux qui vous rendent pleinement heureux. Merci à tous. Madame l'animatrice préférée des Français et Madame l'officier du Mérite Agricole est ce soir notre invitée aux coulisses aux côtés de Lord Chameroy. Thanks a lot, sweetie. Ça me change parce que d'habitude on me surnomme lourd Chameroy. Madame l'officier, c'est à vous. C'est parti. Bonsoir. C'est sympa. On a plein de choses à se dire. Il faut faire le bilan de la 18ème saison de l'amour est dans le pré. On parle du documentaire qui retrace 100 ans de l'histoire de l'agriculture qui sera diffusé lundi. De la France à un incroyable talent et de cette distinction. Vous étiez... Je n'ai pas mis d'ailleurs. Vous avez réussi à plaisanter mais on voit bien que vous étiez touchée par cette décoration. J'étais touchée parce qu'il y avait bien une cinquantaine d'agriculteurs qui étaient venus à leur frais comme ça. Ben si, c'est important. Qui étaient venus juste pour moi. Des années, parfois 10 ans après être passées dans l'amour et dans le pré. Ça veut dire qu'on ne les a pas trahis. Ça veut dire que l'image qu'on a fait d'eux n'était pas une caricature. Ça veut dire qu'il y a un attachement qui est mutuel. Donc j'étais touchée par leur présence beaucoup. En plus, ils venaient, c'était leur ministère. Ben oui. Oui, ça me touche. C'est ce que je disais. Ça m'engage aussi. Oui, vous voulez être utile aux agriculteurs. Ça, c'est l'âge. Il faut être utile. Non, mais quand on vient il faut qu'on soit utile. Mais non, il y a une sorte de... À tout âge, on n'en a pas conscience parce qu'on doit déjà se... Être utile à soi-même. Être utile à soi-même. Et tout d'un coup, être utile aux autres. Ce documentaire, c'est aussi une façon de vous rendre utile à travers des images d'archives et le témoignage de six familles où l'on est agriculteur depuis plusieurs générations. Vous retracez les grandes évolutions du monde agricole. Mais il y a une idée en tête, un message que vous voulez faire passer, que chacun d'entre nous réalise à quel point ils sont essentiels, même s'ils sont de moins en moins nombreux et que parfois, ils vous le disent, ils ont honte d'être paysans. Ils sont conscients du mépris avec lesquels les classes dirigeantes les regardent dans cette France qui ne valorisent que l'intellect et les études. Aujourd'hui, alors, Monsieur le ministre, je suis désolé, mais est-ce que c'est normal qu'on n'a jamais un ministre agriculteur au ministère de l'Agriculture ? On a eu des médecins à la santé. Oui, on a eu récemment un professeur universitaire. qui n'était pas à l'agriculture, qui était Jean-Baptiste Moreau, que vous connaissez. Oui, il n'était pas à l'agriculture. On a eu des professeurs d'université à l'éducation nationale, on a eu des médecins à la santé. Et à la justice, ce serait normal aussi d'être concerné. Leur rendre hommage, les valoriser, c'est aussi montrer comment ils ont su s'adapter à une série de révolutions qu'ils ont parfois subies. Ceux qui ont survécu. Exactement. Et sortir du cliché de l'agriculteur, pollueur. Expliquer pourquoi certains ont pollué. Parce que c'est un fait. J'ai vu l'autre fois votre chronique sur le glyphosate. Vous avez vu quand même que le 17, Monsanto, enfin, Bayer, qui a racheté Monsanto, a été condamné à 1,5 milliard pour 3 personnes qui ont été... Qui ont porté plainte contre. Voilà. Et certes, ils ont gagné 9 procès, mais il en a perdu 3. Et il y en a 40 000 en attente. 40 000 en attente. Donc, ils ont pollué, mais bien souvent, malgré eux. Malgré eux, sans protection, sans éducation, sans... On leur donnait. Il y avait à l'époque des personnes qui étaient des employés de l'État qui allaient dans toutes les fermes et qui leur disaient alors voilà. il n'a plus, donc il va y avoir sans doute... Il faut mettre de l'antifongique. Tenez, prenez ça. Et puis alors là, le désherbant, prenez ça. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait même pas... Il raconte, il n'y avait même pas de picto dessus. Il n'y avait même pas de tension, de danger, etc. Donc... Ça, ça a considérablement amélioré. Oui. Il n'y a pas de comparaison. Ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Mais on paye aujourd'hui le prix de ce qui a été fait avant, Patrick. L'agriculture, c'est toujours une histoire de famille. Parmi les six familles qu'on découvre dans votre doc, il y a les Mazingarbes, producteurs d'endives près de Lille. Exploitation de 200 hectares pour 2200 tonnes d'endives par an. 3 millions d'euros empruntés à la banque pour moderniser la ferme familiale. Christophe, 35 ans, est la quatrième génération à travailler sur l'exploitation. Il espère qu'il y en aura une cinquième. Christophe travaille plus de 70 heures par semaine pour préserver son exploitation. Ombline, 8 ans, aide déjà son papa après l'école. On prend la température de l'eau pour savoir l'eau que les endures ont. C'est papa qui nous l'a dit. Et pourquoi tu aides ton papa ? Bah, pour que papa il rentre plus tôt à la maison. C'est une obsession, c'est une angoisse dans beaucoup de familles d'agriculteurs. Est-ce que la vocation va se transmettre de génération en génération ? Est-ce qu'on va arriver à transmettre le fruit de notre travail ? Et on sait que les populations d'agriculteurs diminuent, continuent de diminuer d'année en année. On est passé de 2 millions de fermes dans les années 60 à 380 000 aujourd'hui. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont partir à la retraite et on sait que 2 agriculteurs sur 3 ne vont pas être remplacés. C'est un vrai fléau pour des raisons évidemment de pénibilité physique, pour une non reconnaissance sociale. pour une administration de plus en plus lourde. Ils passent un tiers de leur temps à remplir de la paperasse. Ils ne cochent pas la bonne case, ils n'ont plus les aides. Les aléas climatiques aussi peuvent complètement détruire un an de travail. la pression des banques. Si tu n'as pas la passion chaque jour, et si tu n'as pas à cœur de transmettre ce que tes ancêtres ont transmis, c'est difficile de résister. Oui, c'est un métier difficile, pénible, c'est ce que vous disiez. C'est pour ça aussi qu'en France, il y a 200 exploitations qui ferment chaque semaine, qui sont prises à la gorge par l'endettement, la crise des vocations. Non, c'est aussi ça la vocation de ce documentaire, c'est un signal d'alarme ? Ah oui, on peut encore inverser la tendance, mais ça devient urgent parce que le résultat il sera dans nos assiettes. En France, on a la chance de bien manger. On est quand même très contrôlés. Aujourd'hui, s'il n'y a plus d'agriculture française, demain, on va manger ce que les gens commencent à acheter, parce que c'est vrai qu'il y a une histoire de coût aussi, mais acheter de la salade en sachet qui vient d'Espagne et d'Italie, ce n'est pas les mêmes vérifications. Il y a beaucoup d'intrants dedans. C'est plus facile d'aller acheter une salade et de la nettoyer et de la laisser dans son frigo et d'acheter français. Je ne pensais pas un jour... Moi, il y a 20 ans, je me souviens quand j'entendais des discours de manger français, manger local, etc. C'était un peu des discours d'extrême droite et je ne pensais pas qu'un jour, j'allais dire manger français, manger local. Et qu'aujourd'hui, tout le monde a changé, tout le monde a pris conscience que ce discours-là, il est urgent de l'écouter. Mais vous avez un discours presque politique à la fin du documentaire. Vous appelez à faciliter l'installation des jeunes agriculteurs, à l'embauche de main d'oeuvre périodique, à la transparence des prix par les centrales d'achat et à une valorisation de ce métier. Vous vous engagez, là ? On ne peut pas ne pas s'engager. Quiconque va regarder ce documentaire, j'espère, va comprendre parce que je ne savais pas tout ça, tout ce qui s'est passé. Je ne savais pas à quel point les agriculteurs avaient été des pions au fil de l'histoire et des pions dociles. Et quand on voit ce documentaire aujourd'hui, on arrive à comprendre comment les familles d'agriculteurs qui ont survécu ont réussi à s'adapter, donc elles offrent des pistes. Et combien le système est lourd. Et le système peut changer. On a essayé de joindre des centrales d'achat, toutes ont refusé de nous rencontrer. Donc on a réuni finalement tous les endiviers de la région qui nous ont parlé. On leur a dit c'est quoi le problème ? Pourquoi vous n'en sortez pas ? On ne comprend pas. Et ils nous ont expliqué que leurs endives, on leur achète entre 90 centimes d'euros et 1,50 euro. C'est un an de travail intense, etc. Je ne veux pas revenir là-dessus. Et ça se retrouve à 4,50 euros dans les supermarchés. Et qu'entre les deux, il y a quelqu'un qui a téléphoné, qui a pris la cagette, qui l'a mis là et qui prend la différence. Il faut une transparence entre le prix d'achat à l'agriculteur et le prix de vente. Je peux vous dire que s'il y a une pression du consommateur qui voit qu'il paye de plus en plus cher son endive, que l'agriculteur, lui, il a toujours à 90 centimes d'euros ou à 1 euro. Et là, il y aura une pression inconsciente et on va changer les choses. La discours ultra déterminée et politique. Vous allez finir au ministère de l'Agriculture mais vous n'êtes pas agriculteur. Vous avez remarqué que j'étais hyper diplomate et que je vous mettrais une guerre civile en 10 jours. La 18e saison de l'amour est dans le presse et c'est terminé du matin du soir et c'est toujours un énorme succès. Cette saison a été marquée par la personnalité de Patrice, candidat émiplégique, chouchou des téléspectateurs, on l'a vu sur les réseaux sociaux, un cultivateur normand, particulièrement attachant que vous aviez rassuré juste avant qu'il rencontre les trois prétendantes. Trois rendez-vous galants, tous les premiers de sa vie. Tu vas me laisser parler. Oui. C'est un peu difficile. Oui. C'est quoi, c'est la peur qui vient. Oui. C'est pas bien se passer. Patrice et Ria, elles sont là pour toi. Non, mais c'est... Dis-moi, dis-moi ce que tu as sur le cœur. Je ne sais pas m'y prendre. Mais elles le savent que tu ne sais pas t'y prendre. Elles le savent qu'il va falloir te prendre par la main. ce qui compte, c'est d'être à l'écoute de l'autre et d'échanger. Ça vient se passer. Par contre, je n'ai rien à leur offrir. Alors ça, dis-donc, tu te souviens de la gueule du monde ou quoi ? J'ai pas eu de toi. Oh non, mais tu déconnes. Qu'est-ce qu'on a piqué ici pour leur offrir ? Bah non, il n'y a rien. Je te réveille, mais bon bec, mais j'ai tout mangé ce matin. C'est ça que les Français aiment c'est votre sincérité mais surtout la sincérité des candidats. Le succès ne se dément pas avec 4 millions de téléspectateurs en moyenne chaque lundi sur M6. En revanche, vous avez rajouté 700 000 de replay. Oui, 700 000 de replay donc ça fait en consolider. Pas déconner. En revanche, il y a un vrai scandale. Cette année, un seul couple, c'est une catastrophe. Mais vous n'avez pas remarqué, enfin moi, je ne sais pas si c'est que moi, mais autour de moi, c'est l'année de toute façon des séparations. Ça se plie dans tous les sens. Là, ils n'ont même pas avant de se quitter, il faut se... Non, mais je pense que dans l'air du temps, non, non, je vais vous dire dans l'air du temps, les gens, ils ont essayé, déjà les couples qui étaient là, ils ont essayé pendant le confinement de rabi Baucher, etc. Et dans les deux ans qui vivent, les deux ans après, ils supportent plus. Non, mais ça explose. Les gens ne veulent plus faire un effort de sacrifice de machin. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, c'est plus compliqué de faire couple. J'essaye de trouver une explication. On n'a jamais eu ça dans l'histoire de l'amour et dans le pré. Donc vous avez décidé d'avoir des conseils pour les candidats pour la saison 19 où vous leur avez demandé un peu plus de sérieux et avoir un peu moins de goujats. Mais ce n'est pas ça, c'est qu'avec moi, ils sont super gentils. Mais si on mettait des caméras chez chacun d'entre nous en période de séduction, je vous assure qu'on rirait et qu'il y a des réflexions que les gens ont ou des attitudes où on se dirait « Oh, mon Dieu, ce n'est pas possible ». Il se trouve qu'ils sont filmés et tout ça et on ne pouvait pas soupçonner qu'ils allaient être comme ça en période de séduction. Mais il y a des goujats qui trouvent chaussures à leurs pieds. Oui, oui. Il y a de l'espoir pour les goujats. Il y a des femmes qui adorent les machos dominants, qui ne font rien, qui disent « Bon, il y a quoi à manger ce soir ? » Voilà, il y en a qui adorent ça. Et puis, il y a la 18e saison de l'émission « La France a un incroyable talent » que vous présentez chaque mardi depuis fin octobre sur M6. Cette année, pas moins de 117 candidats se sont produits lors des auditions. Alors, il y a des prestations évidemment toujours étonnantes, parfois déroutantes. Je vous propose qu'elle rit déjà. À l'image de ce chanteur d'opéra qui a repris le couplet du toreador de Carmen de Bizet, seulement vêtu d'une serviette éponge. « Ça va vous plaire ». C'était magnifique. Ah bon ? « La France » 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 T'as-tu vu ? tout ça pour amener un micro oui bien sûr j'amène le micro au fil t'as tout vu et donc de côté vous aviez tout vu bah oui regardez sur le côté moi je voyais tout mais t'en fous bon des nouvelles de brad pitt maintenant qu'il m'a largué commune mais j'avais quoi trop de pensions alimentaires c'était pour l'avant-première de babylone grand rêve c'était incroyable de vous vous étiez la seule à voir le coup le coulomb et le couloir vous approchez bien sûr vite pour lui arracher un seul je suis désolé c'est moi je suis attendu je suis attendu j'ai attendu à l'ancienne comme quand je rentrerai pas dans les boîtes et bah du coup il m'a laissé passer parce qu'ils aiment je fais un selfie juste pour faire bisqué mes copines exactement ça a bien marché et bien brad pitt est dans un instant notre invité du dîner on c'est laurent baffiche d'ici la léra d'auteur gilles gastron qui n'est pas mal pas mal non plus lequel laurent à baffi bas et dire et au goût il le sait mais je rappelle d'accord les goûts et les couleurs 100 ans d'histoire c'est lundi c'est à voir à 21h10 c'est important à table avec laurent baffiche bonjour oui parce que vous n'avez pas vite fait de me dire bonjour vous avez senti venir quoi c'est parce que je faisais un lien de cause à effet je me disais en fait vous êtes un homme de mots vous êtes un homme d'esprit vous avez un côté poétique même si vous avez un côté brouillon vous commencez par une chose gentille vous me parlez de poésie etc et puis vous rajoutez brouillon je trouve ça plutôt gentil un brouillon un brouillamini oui c'est ça on est d'accord c'est pas non plus un compliment extraordinaire brouillamini brouillon c'est fou quand même vous interprétez les choses et il rit et voilà vous savez très très bien ce que ça veut dire j'explore comme vous je suis curieux des mots et l'explorateur des mots c'est joli je pense à ça parce qu'il ya un philosophe qui m'interprète beaucoup c'est spinoza dans l'an ça amène une j'aime spinoza je veux dire pourquoi j'aime spinoza parce que je comprends ce qu'il dit parce que oui parce qu'il ya certains philosophes vous comprenez rien quelqu'un comme laurent baffi par exemple c'est amusant mais qu'est ce qui est amusant parce que vous parlez de spinoza puis pouf parler de laurent baffi c'est un homme très cultivé par roger pierre et jean-marc thibault roger pierre c'était celui qui était le plus neuneu des deux roger pierre c'est un compliment c'est lui qui était le cerveau de la bande laurent baffi oui il imprime pas le mec cultivé mais il dégage quoi laurent baffi comment il dégage quoi laurent baffi il dégage ce qu'il est ce que ce qu'on voit de lui laurent baffi on connaît son prénom c'est comment le prénom de laurent baffi oui ah bah ça je connais pas parce qu'elle est son nom laurent baffi alors que spinoza vous connaissez pas du tout son prénom si barour pas mal est ce que vous pensez que laurent baffi vous connaît on a dîné l'un à côté de l'autre vous étiez l'un sur l'autre comment superposé dans un réseau en chinois peut-être le chinois on fait des couches de gens dans les fumeries d'opium on peut être superposés à vous avez été dans une fumeur fumer avec laurent baffi non non absolument pas c'est ce que vous êtes en train de nous dire mais mais d'opium on est superposés on est ah bon vous êtes sur des gens et vous fumez oui il ya des étages c'est pas parce qu'il ya des étages qu'on est superposés ben si le gaston dreyfus non je vais pas faire attendre tout le monde oui mais on n'est pas soulé ça m'étonne pas en fait vous soyez un fumeur d'opium que dégage laurent baffi la réponse tout de suite puisqu'il est notre invité ce soir salut laurent bonjour ça va très bien vous dégagez alors souvent on me dit dégage il n'y a pas plus d'explications que ça d'où vous vient ce sens de la répartie sa mère ah ouais ouais je crois elle est incroyable vous connaissez la mère de laurent c'est la même empire ouais en mieux en mieux c'est ma maman mais c'est vrai que les gens qui rencontrent ma mère les gens qui rencontrent ma mère et disait ouais d'accord on voit d'où ça vient ok parce que quand on me demande d'où vient mon sens de la répartie je sais jamais quoi répondre oui ça c'est de vous c'est oui c'est un mot d'auteur parce que je j'écris c'est l'une des citations qu'on trouve à la date de votre naissance dans l'almanac que vous proposez aux éditions kéraud pour faire rire mais aussi pour briller en société chaque jour de l'année oui c'est un livre de culture générale enfin c'est une dizaine de bouquins mélangés parce qu'on parle de zoologie on parle de coutume du monde on parle d'histoire on parle de beaucoup 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 de sujets et puis j'ai mis beaucoup de déconnes pour parce que je trouve que la culture est indigeste si elle est brute de décoffrage donc c'est un bouquin pour s'amuser mais pour apprendre beaucoup de choses en l'écrivant j'ai appris beaucoup de choses bon je vous apprends que le plat de ce soir il a été préparé par notre chef alexis qu'ouareti c'est de la betterave en compte de sel accompagné d'être à voilà mais le plat va arriver après après la bétrave il ya un plat non donc non il n'y a pas d'alors pardon dans ce livre il ya des citations des dictons des quiz des chiffres par exemple karine vous êtes née un 16 août 16 août qui est mort un 16 août elvis elvis presque exactement et j'ai fait pour chaque jour les coucou coucou c'est la naissance quelqu'un qui est né coucou et là pour les décès je fais les bye bye et j'aurais dû choisir karine j'ai pris chéla elle est née 16 août oui madonna aussi oui ah ben pourquoi vous avez pris chéla pardon pas s'il y avait madonna non j'aurais dû prendre karine parce que j'aime beaucoup karine pour des raisons que je ne développerai pas et oui puis chéla voilà c'est aussi mon enfance hier c'était là le 23 novembre et c'est le jour de naissance de francis cabrel qui lui est dans cette anne manac et vous vous jouez un petit vrai ou faux voilà pour chaque personne il ya une question vrai ou faux il ya des citations il ya des rubriques qui reviennent et j'aime bien la question est ce que son vrai nom est bruno d'agent d'agent et c'est vraiment trop drôle et ça non franchement c'est très drôle on rigole beaucoup j'ai bien aimé ce vrai ou faux alors mettez vous parce que parfois les gens disent faux à des choses qui sont vraies et il ya déjà des affirmations extrêmement surprenantes c'est pas forcément le cas pour francis cabrel et puis il ya des dictons 365 nouveaux dit exactement le dicton du jour pour votre date de naissance c'est à la sainte armen ne regarde pas tes mails bon pas trop emmerdé sur ce coup là mais pour vous le jour vous êtes né le 18 avril et le c'est le jour de la saint parfait qu'indique tension mesure à la saint parfait idolâtre les gens qui ce jour là sont nés et oui c'est bien les choses sont bien foutues il ya des dictons moi je trouvais ça un petit peu vieillot les dictons sur les saisons ce qu'on plante moi j'ai mis à un oui c'est important ce qu'on plante moi j'ai planté mon épicier il attend à la saint valentin branle toi si t'es radin appliqué par beaucoup d'ailleurs un livre 365 date 820 g ça c'est le livre on a posé et une obsession l'obsession pour les clés de la bagnole votre premier long long métrage bagnole oui les clés de bagnole non mais c'est vrai les clés de bagnole votre premier long métrage qui est le véritable fil rouge de cet almanac vous faites un vrai faux pour répondre à la question a-t-il joué dans les clés de bagnole alors je voulais se mettre soumettre ce test chantal lobby oui gérard junio oui guillaume canet oui laurent baffi oui brad pitt oui sur oui vraiment oui si c'est quoi il fait partie des refus alors ah oui il ya tout un don a joué paris m'a dit non accessoirement et brad pitt on s'est vu puisque il a fait l'émission de thierry ardisson et brad pitt ne voulait pas venir en studio donc thierry a fait reconstruire le le décor à l'hôtel bristol pour je vais courir au cul comme toi tu as fait un selfie moi il m'a dit non toi il t'a dit oui moi il m'a dit non mais je me suis servi du nom pour le film un film et voilà émilie vous en êtes quand même c'est votre onzième livre je crois oui ou dixième vous êtes un auteur à succès c'est ce qu'on peut dire dix livres en tout en tout cas un million de livres vendus mention spéciale au dictionnaire quand même qui a pris de 500 mille exemplaires mais vous au lieu de dire de vous en féliciter vous préférez dire que c'est relatif quoi qu'il ya bernard vever derrière ben non c'est pas derrière il est devant il est devant parce qu'il a acheté la baraque de devant moi et un jour mon éditeur que j'embrasse me dit laurent tu as vendu un million de livres ce qui est quand même oui tout monde c'est quand même un petit cercle privé et mon voisin d'en face il a vendu 30 millions de livres donc ça remet bien les choses en perspective on est toujours le le pauvre de quelqu'un merci de tenir mes phrases ce sera la dernière fois carré moi j'ai bien maintenant c'est d'abord pierre annoncé d'abord patrick je sais pas ou alors si c'est trop compliqué on annule l'émission la reporte c'est vos questions vos questions vos questions les gens qui ont un coeur d'artichaut ont-ils de la vinaigrette qui coule dans les veines un facteur doit-il être mec comme un clou si tous les gars du monde voulait se donner la main comment ferait ceux qui ont envie de pisser à ça c'était une autre un autre liste c'est les 500 questions que personne ne se pose mais si j'en parle c'est qu'à partir du 6 novembre au théâtre de la madeleine à partir du 6 novembre c'est le 6 novembre au théâtre de la madeleine vous jouez un spectacle donc ça a commencé oui il doit savoir adapté du livre ça s'appelle laurent baffi se pose des questions et l'un de ceux qui en parlent le mieux c'est encore et toujours thierry ardisson ici en compagnie d'ordres et crespomar les amis vous sortez du one man oui on sort de la première à paris on a rigolé du début à la fin il ya vraiment s'est marré tout le temps et tout le public s'est marré et la salle était pleine ce qui est incroyable à notre époque la salle était bourrée et tout la favori plein pas bourré et on a rigolé voilà c'est formidable à volant je t'ai adoré tu étais génial l'art de gâcher les jolies moments c'est vrai je peux je peux tout salir oui oui je sais c'est incontrôlable c'est j'en suis pas fier j'en suis surtout que j'avais thierry dans ma loge avec sa fille c'est un jeu de la gâche à propos de thierry 93 faubourg saint-toleré fait ses vingt ans vous avez été là aussi un vrai complice c'est vraiment de la glace c'est bizarre la glace à l'huître c'est complètement défoncé c'est que les trucs pas bon ce soir je peux avoir un peu de trucs comme ça première fois que je suis c'est une huître je connais même pas son prénom à l'occasion ils ont coupé parce que j'avais déjà bouffé des moules et oui je disais je suis malin ils l'ont coupé à l'occasion des vingt ans thierry ardisson proposera le 15 décembre je me gourpe pas là sur la date une émission spéciale à 21 heures en clair sur paris première qui s'appellera pas 93 faubourg saint-honoré parce que thierry a déménagé mais 214 rivoli c'est une aberration que de donner son adresse perso c'est un appel d'offres lettres anonymes je comprends pas ce manque de pudeur et de et c'est voilà vous y serez quand même j'y serai parce que parce que c'est mon ami et puis je préfère je préfère le voir là qu'on n'est pas de c'est plus convivial vous avez fait vos cadeaux de noël non non c'est ça qui coule c'est que mal il n'y a pas hésité c'est la manac de laurent ma fille culture et mou c'est paru le 31 octobre dernier aux éditions d'héros pourquoi il bosse beaucoup à du boulot on a oui oui parce que toutes ces conneries il faut ah oui c'est du temps de poids il ya quand même tu as mis aussi des vraies citations et des références culturelles parce qu'il est extrêmement cultivé oui voilà ici du philippe gueuluc donc boire du café n'empêche pas de dormir par contre dormir empêche de boire du café c'est vrai que c'est une très bonne situation et puis lance ma fille se pose des questions et c'est depuis le 6 novembre personne ne se pose est ce que la première sodomie compte pour du beurre bonsoir nous sommes le vendredi 24 novembre c'est la bc week end fin d'une semaine une fois de plus riche en témoignages vraiment poignant et déroutant dans l'égité des témoignages qui n'ont pas envie de dire c'est pas vrai quand on a des lunettes comme moi forcément on voit plus grand chose depuis que je suis tout petit je monte dans les clochettes quand on va se coucher le soir on est content que on sait pourquoi on dort j'ai pas eu le temps d'aller chez le garagiste encore on sent bien là il mais n'est pas trop fort j'ai mis les mains dans la terre à 15 ans là je me suis dit ouais c'est cool ce matin j'ai ouvert la fenêtre j'étais un peu j'avais froid ça fait six mois que je dois faire finir la cuisine l'année d'après 84 c'est 85 on revient au gros dossier de la semaine ça ne vous aura pas échappé il pleuse en france en ce moment oui de la pluie le camp mais de la pluie fin novembre rien de bien surprenant mais un vendredi à l'approche du week-end vraiment chaque info peut donner lieu à une grosse investigation quand il pleut va-t-il mieux marcher ou courir pour les plans et parce qu'ils font pas les choses à moitié ils ont fait appel à un expert si on augmente notre vitesse de déplacement forcément on va passer moins de temps sous l'eau si on court dans le sens du vent on va diminuer la vitesse relative des gouttes d'eau qui nous arrive dessus et forcément la quantité d'eau va diminuer on va être moins mouillé tout ça pour en arriver à la conclusion suivante ultime solution sortir son plus beau parapluie on n'y aurait pas pensé ces vendredis vraiment pour tout le monde un peu de féerie hier à new york avait lieu la parade de thanksgiving avec notamment sur les chars la dame qui n'a pas regardé les infos depuis rien six mois sinon elle ferait pas cette gueule vu également le char qui va vous pourrir le week-end voilà maintenant je ne suis plus le seul à la voir dans la tête la mascotte qui comme nous tous est au bout du roule mais vraiment vraiment au bout du roule et contrairement à ce qu'on pense oui c'est sa main est aussi eric dupond-moretti et elizabeth borne et comme la vraie elle va en france aussi ça sans les fêtes c'était aujourd'hui sur bfm alsace la petite soeur de bfm alors bfm d'habitude fait des bords d'annonces qui posent des questions du style allons-nous vers une sortie de crise le conflit prendra-t-il un jour fin sur bfm alsace les questions ressemblent plutôt à ça l'ouverture des marchés de noël c'est sur bfm alsace comment se préparent les artisans quels sont les rendez vous à ne pas manquer où trouver le meilleur vin chaud à où trouver le meilleur ça c'est une bonne question et je l'attendais cette édition spéciale tellement que je me suis branché bien avant le début ce qui m'a permis de découvrir ce programme aussi ludique surprenant qui s'appelle cette saison le concept est très simple les noms des légumes de saison défilent à l'image en attendant qu'ils soient leurs piles sur fond de musique de doualipas c'est diffusé tel quel là il y a la bête rave avec la preuve de brocoli carotte le céleri ça dure des plombes le chou de bruxelles on aura aussi ça dure au moins cinq bonnes minutes flopé de légumes et après cette soupe funky à 7 heures l'édition spéciale a enfin débuté et on en a pris plan la tronche niveau féerie lucy quel est le programme des festivités par le programme il n'a pas encore commencé ça commence à 14 heures pour le début de la mission vous le voyez les alors laisser les les chalets sont sont pas encore ouverts le sapin qui est derrière moi est encore ce qui pose donc la question de l'utilité du duplex à 7 heures pour un événement qui débute à 14 heures mais comme je suis plein d'espoir je suis revenu à 8 heures c'est pour l'instant à 8 heures le calme avant la tempête j'imagine oui exactement mathieu tu vois derrière moi les les chalets ils sont encore fermés les illuminations elles ne sont pas encore activées mais ça ne devrait pas tarder encore quelques petites heures de patience pardon mais j'apprends des trucs surprise puisque on a croisé encore une fois comme tous les vendredis une pluie de stars dans les tranchants gratin regardez à croiser francis la dame qui s'est pris une météorite sur sa bagnole l'a des pierres ont sorti de noroto il y a de bétancourt devant mcdo pierre jean chalençon au sac des mères mercote en cuisine évidemment isabelle balkanis sans patrick bernard thibault et édouard vert qui est un peu fatigué mais il lui ressemble un peu allez nous sommes vendredi et c'est l'heure de la piqûre de rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi l'émission cette semaine précédemment c'est à vous de l'orfèvrerie collective le saïa j'espère que je prononce bien bien prononcé ou pas chef non c'est pas ça pardon ce sera plus clair tout à l'heure trafic de vieux de drogue pardon au côté païanotis pas ce qu'on tout va bien tout j'ai fait un résumé ma père tout va bien tous les soirs les chansons de les chansons les récits de son papa pour c'était une excellente soirée nos invités à nos téléspectateurs à mon magie pas du tout le papa le rose beaucoup ligny c'est magie si j'avais une canne je tape près de 1 bouillon 2 de ça c'est le premier et le nouveau rudy wayne merci beaucoup alors moi j'avais c'est ça vous l'avez bien dit merci à vos places cette semaine hier même vincent lacoste qui est nul mais alors vraiment nul ni oui ni non qui n'existe pas dans la société bah oui on était vécu dans les années 60 sur un handicap parce que vous avez oui oui pour de vrai ouais bien sûr si vous allez très très bien en 2022 ouais comme sympatoche ouais ça c'est sûr vous l'avez bien senti le requin l'esprit de compétition non pas du tout 14 ans oui petite coulisse nous avons des timing à respecter dans l'émission nous sommes censés rendre à l'antenne à l'heure ce que nous faisons rarement alors quand certains invités sont un petit peu trop long chacun sa technique pour leur faire comprendre emilie par exemple c'est le tu m'oubliera de la rousseau qui était d'ailleurs une reprise à la base de régine ouais c'est une chanson que j'aime beaucoup je trouve je trouve le texte absolument magnifique et j'aurais donné quelque chose d'un peu plus intime pour sentir un peu plus la présence du texte et moi je me suis régalé à très très bien foutu vraiment condamné sur les allant se retrouve tout après ce petit point audicat patrick qu'on va mais pas mieux exactement exactement c'est du quoi du pragmatisme à du bois qu'on a dit oui cette année très grande la table n'est pas grande patrick est simplement sourd comment on parlait sur pragmatisme non mais vous ne vous entendez pas entre vous cette semaine malgré l'absence d'invités internationaux est donc de la latence du à l'attente de la traduction les sujets de conversation était quand même assez rare il s'est passé beaucoup de choses né en moins pensé pour mohamed je ne sais pas ce que tu avais fait ce jour là mais on te l'a fait payer tu as fini seul au coin on dirait que jusqu'à 21h avec émilie pierre patrick mohamen est notre chef ce soir la bête avait vraiment le sens de l'accueil ça fait plaisir parce que je voulais repasser les archives de chirac en 98 avec les joueurs et on ne pouvait pas et ben voilà c'est la même chose l'info revient lundi bon week-end merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation demain aurélika c'est l'hebdo sur france 5 place au cinéma ce soir c'est jfk d'oliver avec kevin gossner bien sûr qu'il dit sur france 5 si vous voulez bien vous tourner vers sébastien pour saver nos téléspectateurs merci karine merci laurent avec plaisir à lundi ou lundi soir sur lundi sur l'almanach 21h sur m6 mais 19h c'est à vous ciao j'ai le dernier mois